Allez on passe à un nouveau slide. Alors qu'est-ce qu'on a pour avant ? Ah bah tiens, paparazzade, à ton époque c'était le paparazzade, versus les placements de produits aujourd'hui. Tu connais toi un peu Bruno les placements de produits de l'île de la tentation, t'as été approché. À la fin de l'émission j'ai eu une proposition de contrat avec Sean Evans, parce qu'on passe un peu avec Bad Niger. Mais j'ai pas signé. Pourquoi ? Parce que j'estime que j'avais pas envie de donner mon exclusivité, j'avais pas envie de me fermer de porte. Donc c'est juste pour ça que j'ai pas signé. J'avais pas envie un peu que mon Insta ressemble aussi à ça. Tu voulais pas bouffer des bonbons ? Voilà, je voulais pas bouffer des bonbons et je voulais pas faire de la pub pour mes ***, tout ça, tout ça. Donc j'ai préféré pas signer, bon forcément je crache un peu sur quelque chose donc on sait jamais, tu vois. Bien sûr. Mais je préfère pas me fermer de porte et décider avec qui je joue comme ça ou pas. Après si tu le fermes comme ça ? Ouais je préfère m'écouter de toute façon, j'en reviens toujours à ça. Et toi les placements de produits t'as connu ça se faisait il y a 10 ans ? Ah non non, il y a 10 ans non, mais je veux dire je l'ai connu un peu sur la fin quoi. Ouais. Les paparazzades, j'en ai pas fait mais il était question de faire... T'as failli en faire une ? Ouais ouais ouais. Dossier, 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 dossier. J'ai même failli en faire une avec Flo Gaga de Dilemme je crois, il était question de se tenir la main dans la rue. À faire genre t'étais gay ? Et s'il fallait, ouais ouais. T'allais faire ça pour une paparazzade ? Ah ouais je m'en foutais. Moi je me souviens d'un truc avec Emilie, t'avais pas une Emilie en Dilemme aussi ? Emilie F9 ? Ah j'ai pas fait une paparazzade mais c'est vrai que j'ai vendu... Ah non c'était avec les anges, il y avait eu un problème. Ah t'as vendu... J'ai vendu un mensonge ouais. T'as vendu quoi comme mensonge ? Avec qui ? Un petit mensonge avec Emilie Nefnaf. C'était quoi ? Mais après Public me l'a mise à l'envers et il m'a... Ah non non, raconte, raconte, raconte ! On aime, on aime ! Donc en fait ils m'appellent à la fin des anges 3 et puis ils me disent... Alors j'ai mon agent qui me dit Kev j'ai été approché par Public, voilà il te propose tant pour que tu fasses un papier disant... Racontant ton aventure dans les anges 3 et tes histoires d'amour. Alors je lui dis moi des histoires d'amour il y en a pas, il y en a une très rapide avec Stéphanie Clairbois, ça a duré 48 heures, on s'est embrassé 3-4 fois. C'était vrai ou pas ? Oui c'est vrai, c'est une vraie histoire encore que c'est un peu monté de toutes pièces parce que c'est quand même la production qui a souhaité que je me mette en couple avec Stéphanie. Ils t'orientent le truc mais elle faisait quand même. La production des anges. Ils orientent le truc forcément. Je termine mon histoire et si tu veux je reviens sur les anges. C'est d'ailleurs une histoire, c'est peut-être dans la télé-réalité c'est mon seul regret et c'est celle-ci. J'ai vendu cette histoire, ce mensonge en disant que j'avais fait un truc avec Emilie Neffnaf. Ensuite il m'avait retourné le cerveau, ils avaient déformé mes propos etc. Ils avaient dit Kevin s'est tapé Emilie Neffnaf et Stéphanie Clairbois. Il a dit qu'il s'était tapé aucune des deux dans la réalité, aucune des deux mais il est vrai que pour Emilie Neffnaf je n'avais pas dit que je m'avais été tapé mais j'avais laissé plein ouvert plein de sous-entendus. Je n'aime pas le mensonge mais je me suis dit que pour un billet c'était un peu le jeu de la télé-réalité. Je sortais des anges 3 et je me suis dit après elle fera un démenti, elle va se prendre un billet et puis finalement c'est un peu ça les règles du jeu de la télé-réalité. T'avais touché combien ? 1500 euros. 1500 euros juste pour dire ça ? Juste pour dire ça ouais. Ouais. Ok. Mais je me souviens qu'il avait regretté parce que moi je me souviens d'un coup de fil où tu l'avais regretté. Ah ouais j'ai regretté. Ouais t'avais regretté de ouf. Ouais j'ai regretté longtemps. Je me souviens bien de ce coup de fil. Mais ça a été une bonne... Bonne école ? Une jolie erreur en fait ça. Ok mais de toute façon on apprend de nos erreurs et moi je pense que les erreurs sont constructives. Ça veut dire qu'il faut les faire parfois une fois pour ne plus les refaire. C'est ça en fait. Voilà. Faire une erreur une fois c'est pas un problème. C'est ça. Sinon on se rend pas compte. Que n'a pas un problème ? Que n'a pas un problème ? T'a pas un problème ?